Bassin du Congo, 1983. Le VIH est découvert. C'est la naissance d'un mâle, le sida, une maladie qui a infecté au moins 77 millions et 300 mille personnes depuis le début de l'épidémie, selon les chiffres publiés par l'OMS en 2017. Pierre Mpele, le médecin a vu le mâle au berceau et a combattu sa croissance depuis lors. Je raconte, comme dans un conte, l'histoire que j'ai vécue depuis le début de l'épidémie. Comment l'épidémie est arrivée, comment nous avons, dans les années de braise, fait face à cette épidémie, comment nous avons travaillé avec les gouvernements, avec la société civile, avec les personnes viées, avec le VIH. C'est un peu raconter l'histoire du sida, celle qu'on a vécue en Afrique. Itinérée d'un médecin africain sous-titré du commencement au début de la fin de l'épidémie du sida en Afrique. Le livre est une ode à l'espérance, en même temps que le fruit d'un devoir de mémoire. Comme dans un journal intime, l'auteur y livre ses souvenirs de médecin et son combat de l'intérieur de l'OMS. La situation est complètement différente. Il y a quelques années, nous étions désarmés, nous étions des médecins aux mains nues, on ne savait pas que faire. Je pensais qu'il était temps, aujourd'hui, de raconter l'histoire. Pas simplement mon histoire, mais c'est l'histoire de tous ceux qui, avec moi et autour de moi, ont combattu le sida. C'est une petite partie très modeste, mais je pense que tout lecteur va apprendre quelque chose qu'il ignorait de la lutte contre le sida. Le style est celui du médecin, soucieux des détails cliniques, soucieux d'être lui également. La démarche, la plume et la thématique traitées forcent le commentaire. J'ai été fasciné par la narration qu'il a faite de son expérience en matière de l'opération du sida en Afrique. Il donne l'espoir que bientôt, l'Afrique viendra à bout de cette maladie. Aussi bien par les apports historiques que par ses propres efforts, sa propre créativité, par sa propre éventivité. L'auteur compte plus de 25 années de lutte contre le sida. Un combat qui lui a valu des distinctions honorifiques sur le continent et ailleurs. Une vie itinérante comme celle d'un croisé mise en musique dans ses pages portant sur un mal sombre qu'il veut voir vaincu.